Bonjour Isabelle. Bonjour Christelle. Vous allez bien ? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ah ça va. Attendez. Oui, je vais aussi monter le volume. Je vous remercie, vous m'entendez bien ? Oui, super. J'ai chaud. Ah c'est bien. Je vous entends très très bien. Merci Christelle. Voilà, voilà. Dites-moi Christelle, on a une voyance guidance aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. On aura des contacts défunts par la suite, c'est ça ? Oui, on en a un le lundi 21 et vendredi 2 décembre. D'accord. Parce que j'ai deux personnes en fait qui se présentent en même temps. C'est parfait, c'est bien celle-ci. Alors je suis un petit peu embêtée parce qu'on est en contact voyance et j'ai quand même deux personnes qui se présentent ensemble. Alors comme vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Je ne sais pas parce qu'il faut faire la voyance aussi guidance et voilà, je ne peux pas faire tout en même temps. Voilà. Non, j'aimerais mais voilà. Est-ce qu'on fait priorité au contact défunts s'ils se présentent ? C'est vous qui voyez ? Alors moi, ça ne me dérange pas mais bon, j'ai quand même envie de parler avec vous de vos projets parce qu'on parle de projets par rapport à vous qui sont aujourd'hui importants et bon, simplement qu'ils sont prêts, ils sont sur le stade, on me dit, toujours, toujours, ils étaient comme ça, de toute façon, tous les deux, j'ai l'impression tous les deux, ils sont là et ils se sont dit, on patiente mais on voit des gens très actifs en fait, tous les deux, d'accord ? Alors, d'accord, ils vont essayer de ne pas piétiner comme ils disent sur votre consultation mais ils attendent avec impatience, alors j'ai déjà deux prénoms, William ? Ah oui. Est-ce que c'est sa femme, l'autre personne, son épouse ? Voilà, votre maman. Voilà. Voilà, votre maman. attendez, comment c'est déjà ? Très souriant, très majestueuse. Monique, c'est ça ? Voilà. William et Monique, c'est ça. Bon. Elle est très majestueuse dans tout ce qu'elle fait et tout ça, voilà. Bon. Qu'est-ce que je fais là ? Parce que franchement, je ne sais plus quoi faire là. Ils veulent faire quoi ? Ils aimeraient faire un tas de choses avec vous là. Ils embrassent très fort. Voilà. Je vous remercie d'être venue. Ils vous embrassent aussi très fort mais je pense que j'aimerais vous le faire. Après, j'ai le temps de faire trois heures si vous voulez avec vous. Ah bah si vous voulez, on enchaîne. C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on enchaîne ? C'est comme ils veulent. Mais en fait, ils sont prêts à enchaîner avec vous au tout. Alors, est-ce qu'on va faire en trois heures tout ça ? Pour vous, ce n'est pas fatigant. Moi, ça m'est égal. Alors, je peux le faire. Je peux le faire en trois heures parce que j'ai ma journée libre en fait après vous. Le souci, c'est que j'ai ma petite belle-mère que je m'occupe actuellement et tout ça. Bon. Vous voyez, elle est en train de se reposer. Tant qu'elle ne m'appelle pas, c'est bon. Si elle m'appelle, j'ai rendu. On va s'adapter. Voilà. Si elle m'appelle, je vais et je reviendrai. Voilà. Mais je vois que... Je ne sais pas. Est-ce que ça ne vous dérange pas, Christelle ? Rien ne me dérange. Bon. Allez. Parce qu'ils sont là. Donc, je ne veux pas non plus... OK. Allez. On va commencer par les contacts défunts de tous les deux si vous voulez parce qu'ils sont présents. Et puis, après, on fera la voyance avec vous. Mais déjà, ça a un lien avec eux en fait aussi, la voyance. Oui, bien sûr. Ils me disent que ça a un lien avec eux. Et du coup, ils se sentent qu'ils sont concernés par rapport à un projet qu'ils avaient mis en place et que vous êtes en train de faire aussi. Voilà. Alors, on va voir tout ça. D'accord ? Allez, c'est parti Isabelle. Allez. Alors, c'est rare que j'ai tout d'un seul coup comme ça. Mais là, voilà. Ça m'arrive. Là, je les ai prévenus aussi. Ah ! D'accord. On a dit, si vous venez, faites un petit coucou. C'est ça ? Ah non, il ne faut pas faire ça. Il a réveillé les dates. J'ai dit, mais j'ai une voyance tel jour. Mais je lui ai dit, vous, ça sera maman et ensuite papa. Non, mais il n'y a pas de maman ou papa ou tel jour. C'est quand ils ont décédé. Alors, allez. Contact défunt avec Christelle. Donc, papa et maman. Et puis, on va faire la voyance en même temps puisque tout est mélangé là. D'accord ? Donc, voilà. Alors, votre maman vous embrasse très fort. Elle est partie depuis quelques... Alors, je vais voir tout ça. Mais elle me dit depuis un petit bout de temps et elle est partie avant votre père. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle a dû attendre votre père. Elle dit pendant deux ans. C'est ce qu'elle me dit. Attendre votre père pendant deux ans. Elle vous embrasse. Alors, très, très fort. Et elle embrasse les petits loulous en fait. Et c'est ce qu'elle me dit. Ses petits enfants aussi. Vos enfants. Mais vous n'êtes pas seule parce qu'elle me montre qu'elle avait d'autres enfants. Il n'y avait pas que vous en fait ce qu'elle dit. Mais elle dit ma famille, c'est ma richesse. C'est ce qu'elle dit. Vous êtes sa force en fait. Ses amours et sa force. Voilà. C'est vrai. Elle est tellement contente de pouvoir parler là. D'accord ? Alors, je vois quelqu'un qui, elle dit, j'ai fait dans ma vie. Elle a suivi votre père en fait dans tous ses démarches de votre papa, dans tout ce qu'il a fait. En fait, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Alors, votre père l'a quand même mis en plan, en premier plan aussi vis-à-vis de la famille. Mais elle a été quand même derrière un plan, derrière votre père par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qu'il a fait. Elle, c'était le milieu familial. C'était le cocon familial et tout ça. Mais elle dit, j'ai été débordée dans mon travail, dans ma vie, dans mon travail. Ah, ça a coupé. Oui. Coup de téléphone. Je vous ai récupéré. Alors, personne n'appelle là. Elle dit qu'en fait, sa vie, elle a été amenée, sa vie avec ses enfants, son mari, mais aussi les autres. On voit quelqu'un qui aime la communication avec les autres. Et un côté très organisatrice aussi, quelqu'un qui adore organiser, qui adore préparer, qui fait tout dans les petits moules et dans les grands moules, elle me dit. C'est vrai. Voilà. Et vous avez suivi un petit peu cette démarche, ce qu'elle dit aussi. Elle me dit un petit peu quand même. D'accord ? On va voir un peu. D'accord ? Tout ça. Alors, elle me parle de période de décembre, qu'elle est partie en période de décembre. moi. C'est ça. Alors, jour pour jour, on pourrait dire un mois. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle est en train de me dire. C'est ça. Voilà. Jour pour jour, ça fait un mois. Et elle est partie malade. C'est ce qu'elle me montre avec… Elle me montre ses pieds, là. Tout d'un coup, elle se met à montrer ses pieds. Elle avait des grands pieds, votre mère ? Non, non, pas du tout. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Elle me montre ses pieds, en fait. Ses pieds ? Ses chaussures. Elle avait un tas de chaussures, beaucoup de chaussures. Ah, ça, oui. Ah, oui, oui, oui. Elle adorait les chaussures. Parce qu'elle me montre ses pieds, son pied. Mais elle dit ses pieds. C'est dans le sens qu'elle avait plein de pieds en me portant. C'est ça. C'est pour ça que je parle de chaussures. Parce que chaque chaussure était ses pieds, en fait. C'est ce qu'elle me montre. Ah, oui. Alors, elle avait beaucoup. Alors, elle peut porter du talon assez haut, comme de tout, en fait. Elle me dit qu'elle… Exactement. Après, elle ne pouvait plus porter de talon. Elle avait des soucis au niveau de ses pieds. Elle me montre ça. Mais c'est quelqu'un qui a souvent porté des tailleurs ou des choses comme ça, des tailleurs. Ah, oui. Elle me parle de… Alors, je n'ai pas de photos. Je n'ai même pas sorti leurs photos. Vous voyez, ce n'est même pas la peine. Attendez, je vais… Parce que généralement, je sors les photos. Ah, oui. Très coquette. Là, j'ai la photo sur le Messenger. Mais elle me montre qu'elle portait toujours un beau petit chemisier, tailleur. Vous voyez, ça, ça lui plaît, elle me dit. C'était elle. Oui, c'est ça. Toutes ces choses-là. Pas trop… Il y a le côté classique. Mais classique chic, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Intemporel, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà, les choses qu'on pourrait dire aujourd'hui intemporelles. C'est vrai, c'est vrai. Elle aimait ce qui était beau. Elle dit, moi, c'est mes chaussures et mes bijoux. Oui, c'est vrai qu'elle en portait souvent. Voilà. Voilà, mes bijoux. Ça a été très, très dur pour vous de perdre votre maman. Elle, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Oui. Et surtout dans les conditions qu'elle est partie, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Votre maman a développé un cancer, Christelle ? Une sorte de... On imagine, oui, mais elle est partie... Oui. On ne sait pas. Alors... Oui, il y avait une anomalie, mais bon, quoi. D'accord. Elle me montre quelque chose lié à tout ce qui est le sang, le foie, en fait. Tout ce qui est lié à ça, en fait. C'est ce qu'elle est en train de me dire aujourd'hui. Ben, c'est parti de... C'est parti de ça, oui. C'est parti de ça, mais j'ai la gorge. Je vais vous dire exactement ce que j'ai. J'ai la gorge, toute cette partie-là, comme brûlée, en fait. Comme... C'était pas une fumeuse, je pense, votre maman. Ah non. Elle fumait pas. Mais on a... Quand je la ressens, en fait, je sens quelqu'un qui avait comme une brûlure de l'osophage, quelque chose... Elle avait beaucoup de fragilité à ce niveau-là, mais elle était toujours découverte, elle dit. Oui. C'est vrai. D'accord ? Voilà. Toujours découverte, mais c'est sa fragilité, ça, en fait. Et elle me montre aussi un souci de foie, un souci d'engorgement de foie, en fait, qui a empoisonné d'autres organes, en fait. C'est ce qu'elle me montre. D'accord. Mais ce que je vois par rapport à votre maman, ce qu'elle me montre, c'est un problème lié aussi au sang, en fait, ce qu'elle me montre. Ce qu'elle dit, tout s'est attaqué de l'intérieur. D'accord. Voilà. Bon. Elle fait comme ça. Vous voyez, elle dit... Bon. On passe à autre chose de plus sacré, elle me dit, hein. Ouais. Voilà. Euh... Chevalier, c'est quoi chevalier ? C'est son nom de jeune fille. D'accord. Elle est très fière de son nom de jeune fille. D'accord. De... Elle dit très, très fière de ma famille, en fait, c'est ce qu'elle dit. Ah oui. Très, très fière de sa famille. Une famille, oui. Une famille très... Elle dit, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir une famille très... Avec une certaine culture, avec... Où la vie, ça riait beaucoup. C'était beaucoup le partage, la joie. Beaucoup. Entre eux, ils se poussaient toujours à être... Pas le meilleur, mais... Aller au bout de leurs rêves. À... À être... À être eux-mêmes. À se reconnecter avec eux. Il y a vraiment une reconnexion avec elle et tout ça. On voit que votre maman était très à l'aise avec elle. Avec elle. Et qu'elle n'avait pas peur d'aller vers... Vers les autres. Qu'elle n'avait pas peur de... 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 Elle a pas peur de prendre le téléphone, elle dit. C'est vrai. On voit quelqu'un... Elle était organisatrice de mariage ou de baptême ou de choses comme ça ? Elle s'occupait beaucoup d'associations et elle pouvait avoir un lien avec les mariages. D'accord. Un lien avec les mariages ? Ouais. Peut-être qu'elle va vous donner plus de précisions. Mais oui, c'est... C'est incroyable. Elle dit, je vais laisser parler papa. Ah, bon. Aussi. Mais elle va donner... Elle est là, hein. Ils m'ont communiqué tous les deux. Voilà, hein. Elle dit que... Elle regrette pas du tout sa vie. Sa vie pour elle, ça a été que du bonheur et de la joie et une grande satisfaction, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle s'est occupée de rénovation, de projets, de choses comme ça, à part les associations et tout ça ? On voit quand même quelqu'un qui a beaucoup fait de choses pour les autres, pour l'aide. Il y a un côté social aussi, par rapport à votre maman, très social pour les enfants, pour les personnes âgées. D'accord. Elle me dit, tout ce qui était associatif, de toute façon, j'étais là, hein. C'est ça. Tout ce qui était en aide pour venir en aide aux autres. Voilà. Tout ce qui pouvait ramener de l'argent ou contribuer pour apporter de l'argent. Exactement. Pour aider, pour, voilà, pour le téléthon, pour des choses comme ça. Elle dit, je suis là. Elle dit, je suis présente. C'est vrai. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Elle me dit, il y avait toujours quelque chose à mettre en place, de toute façon. C'est vrai. Ou placer quelqu'un dans des difficultés de logement. D'accord. Voilà. Ça, c'est très… Des moments avec des enfants qui se retrouvent séparés et qu'il faut placer les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, avoir des bonnes conditions, quitte à trouver des meubles. Elle parle des meubles, des couvertures, du linge de maison pour la reloger. Elle trouve toujours… Elle dit, j'ai un agenda avec beaucoup d'amis, en fait. C'est ce qu'elle me dit. Exactement. Et elle dit, il y a un agenda de ministre. Bah, pas loin. Pas loin, hein. Et hop, elle passe un petit coup de fil. Attends, je vais trouver une solution. Voilà. Tac, 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 tac. Hop, elle a trouvé la solution. Dans les 24 heures, 48 heures, il y a une solution pour… Voilà. Pour elle, c'est très difficile, elle me dit, de ne pas organiser quelques… En fait, de… Elle a envie de dire un tas de choses, elle me dit. Elle m'en est contente, là, d'être avec vous. Et elle n'arrête pas de nous faire… Moi aussi, je m'embrasse fort. Je l'aime, je les aime. Nous aussi, on t'aime très fort, elle dit. Et elle est très fière de vous. Ah. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Victoria. Ah, c'est ma fille. Vous avez un fils et une fille, elle dit, c'est ça ? J'ai une fille. Qu'une fille ? Oui. D'accord. Elle est fiancée ? Elle est en couple. Fiancée, elle dit. Bon, d'accord. Si elle veut, si elle veut. Il y a un A quelque chose ? Un A dans quoi ? Je ne sais pas. Elle me dit… Elle me fait comme ça. Amour ? Amour ? Amour. Je ne sais pas. Amour ? Oui. Le fiancé, il a intérêt à se tenir droit. Il n'a pas le choix. D'accord. Parce que l'amour, en fait, Victoria met une règle très importante dans l'amour, dans le respect de l'amour. C'est vrai. Donc, il a intérêt… Elle me dit… Il doit bien enfiler ses chaussettes, il dit. Elle dit. Elle doit rire en haut, en la regardant. Ah oui, complètement. Parce que… Alors, Victoria, elle tient de sa grand-mère. Elle dit, elle tient de moi. Puis, de maman et de papa. Elle dit, c'est tout un petit mélange de tout. Elle a… Elle a été gâtée. Ah oui. Donc, gâtée… Elle a des valeurs très… Gâtée, mais… Beaucoup soutenue, en fait. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Soutenue dans l'aide… Elle était en avant, elle dit. C'est vrai. Oui. Et pour elle, c'était toujours important qu'elle soit là, en fait, pour lui montrer les choses. Voilà. Très curieuse. Très curieuse, elle me dit. Très, très curieuse. Vous l'embrasserez très, très fort. Ah bah, oui. Quand je vais lui dire… D'accord. En fait, c'était aujourd'hui la com. D'accord. Elle va être contente. Voilà. Ah bah, elle aussi, elle les embrasse, elle les aime. Voilà. Pendant qu'elle l'aide à faire son deuil. Disons que… Alors, Monique, elle me dit. Mais moi, je suis libérée, moi. Bah, oui. Voilà. Il faut qu'elle se libère de ça. Elle dit, c'est un passage. Et ce passage, à un moment donné, on se retrouve tous à la même table. Voilà. Pour votre maman, la table, c'est très important. Pour votre papa aussi. La réunion de famille, le dimanche. Ah, ouais. C'est ça. Elle dit, le dimanche à midi, c'est très, très important. Tout le monde vient manger. C'est drôle. Elle dit… Après, c'est… Elle aime bien quand même mettre les petites assiettes, la belle vaisselle et tout ça. Voilà. C'est une occasion familiale. Et puis, bon, ça dure longtemps. Elle me dit… Ah oui. C'est ça. Mais c'était très important. Il y a des jeux de société. Il y a des choses… On fait des choses… Famille en jeu. Alors, je ne sais pas si c'est des jeux boulottes ou boulottes ou des choses… Avec… Voilà. C'est ce qu'elle est en train de… Voilà. Voilà. Où… Il y a beaucoup de rire. Et toujours des petits gâteaux sur la table, des petites choses… Des… Des chocolats, des choses… Oh oui. Et voilà. Après, forcément, elle dit… Le soir, on n'a plus faim. C'est vrai. Voilà. Elle ne fait tellement rien. Il est arrivé à Victoria de faire ses devoirs à la maison, elle dit. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui. Voilà. De terminer les devoirs à la maison parce qu'elle ne les avait pas faits le vendredi soir et qu'elle avait traîné un petit peu le samedi. Mais ça a toujours été une fille très sérieuse dans tout ce qu'elle a fait. Ah oui, oui, oui. Très. Elle aime bien être… Juste accompagnée. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, elle aime bien faire ses devoirs quand il y avait du monde à côté d'elle. Voilà. C'est ça. Voilà. Après… Elle était à part… On la mettait à côté. En fait, elle était dans la même pièce, mais plus à la tranquillité pour qu'on puisse nous discuter sur les fauteuils. On était assis sur les fauteuils. C'est ça. Et elle était sur la petite table contre le mur. C'est ce qu'elle est en train de me dire pour pouvoir… Et puis, elle était toujours en train de se retourner pour nous regarder. Elle aime bien l'aider à aller voir ce qu'elle fait. Ah oui. Voilà. Elle me dit que je lui ai pardonné tout. C'est vrai. Tout. Elle n'a grandit jamais, elle me dit. C'est vrai. Après, il y a d'autres enfants. Elle me dit qu'elle a d'autres petits-enfants qui ne sont pas que Victoria. Voilà. Oui. Il y a d'autres enfants. Après, est-ce qu'elle veut laisser parler… Il y a une autre petite fille ? Oui. Hein ? Ça commence par un A ? Oui. Exact. Alice ou Alizé ou quelque chose comme ça. Alice ou Alizé. Alizé. D'accord. C'est là le grand amour. Voilà. D'accord. Il n'y a que des petites filles ou il y a un petit garçon aussi ? Il y a aussi un garçon. D'accord. Qui est le frère d'Alizé ? Le frère d'Alizé. Oui. D'accord. Elle dit bon, je laisse ça pour papy. Bon. C'est ces princesses, elle dit. Ah oui. Elle a toujours un petit cadeau, un petit quelque chose. Tout le temps. Quand ils viennent, elle a toujours acheté quelque chose. Elle ne peut pas s'empêcher, elle me dit. Ah oui. Ça, on voyait bien. Voilà. Quand elle allait faire une boutique, qu'elle voyait quelque chose de joli. Ah oui. Elle l'a acheté pour l'une, elle l'a acheté pour l'autre. Elle me fait comme ça. C'est vrai. Voilà. Des fois, c'était la même chose, mais elle dit changer la couleur de toute façon. Oui. C'est vrai. Tout le temps. C'était plus fort qu'elle. Voilà. Elle me dit, je pouvais me permettre, et elle aime gâter en fait. Elle aime plus. Votre maman me dit, j'aime plus donner que recevoir. Que recevoir. Recevoir, c'est soyez là avec elle en fait. C'est ça recevoir. C'est ça. Ce que je veux voir, c'est. Oui. Elle me dit, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde aille bien. Voilà. C'est ça son cadeau. Moi, ça m'étonne pas. Ben, l'amour. Il y a beaucoup d'amour. D'accord. Elle parle du 18, quelque chose lié au 18, 17, 18. Elle est décédée du 18. D'accord. De la nuit du 17 au 18 où il y a eu quelque chose la veille. Je me la sens très fatiguée. Oui. Pas très bien. Non. Complètement. Et on s'est... Vous voyez ? Elle a eu une première intervention le 17 et une seconde le 18. D'accord. Où elle était pas très bien du tout. Pas compliquée et tout ça. Et elle me dit, ça sautait au 18. Et hop, je suis passée de l'autre côté. Elle dit. Ouais. C'est beau de dire ça comme ça, mais pour ceux qui sont restés, ça a été assez compliqué, elle dit. Ben oui. Même si c'était pas... On savait que c'était pas terrible, mais bon. Oui. Oui. Elle dit qu'elle... Malheureusement, on ne pouvait rien faire pour elle, en fait. C'était déjà trop... Trop avancé. Trop avancé. Pourtant, votre maman, c'est quelqu'un qui fait des examens, elle me dit. Oui. C'était quelqu'un qui prenait soin d'elle. C'est quelqu'un qui faisait des contrôles régulièrement, tous les deux ans. D'accord. Un contrôle de prise de sang, savoir si... Voilà. Elle était quand même... On ne peut pas dire qu'elle était négligente, manque d'attention vis-à-vis d'elle. Non. Elle prenait soin des autres, mais elle avait aussi... Elle prenait soin d'elle, mais vous voyez, ça ne veut rien dire, en fait. Elle me dit, tu sais, devine ce que je fais encore de l'autre côté. Elle aide les autres. Toujours. Elle dit... Ah ouais, bah... Je pense que voilà, c'est... C'est Sainte-Thérésa. C'est Sainte-Thérésa. C'est Sainte-Thérésa. Comment ? C'est Sainte-Thérésa. Bah, ouais, non, mais ça ne m'étonne pas. C'est plus fort qu'elle. Voilà. C'est... Elle aime rendre les gens heureux. Elle aime leur apporter de l'attention. Elle aime... Elle dit qu'en fait, son travail, c'est d'aider les autres. Ceux qui arrivent, en fait, ceux qui sont dans la souffrance et qui arrivent dans le monde, qui n'ont pas forcément compris. Elle dit, je suis au premier plan. Vous savez, on serait en guerre, votre mère, elle serait infirmière de la Croix-Rouge et tout ça. Elle n'aurait pas peur, hein ? Non. Elle dit, moi, ça ne me fait pas peur de voir le sang chez les autres, blessés, mais dans ma famille, je ne supporte pas. Elle dit. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Elle dit, j'aurais été engagée en tant qu'infirmière. Ah oui. Et donc, s'il y avait quoi que ce soit, je serais la première engagée. Pas pour tuer. Ah ça, c'est pas des choses comme ça. Elle me dit, ah non. Elle dit ça, je préfère mourir, elle dit. Mais soigner, donner les premiers soins, organiser, elle dit, c'est moi. Pourtant, quand on la voit, votre maman, elle a un côté très, on a l'impression qu'elle est fragile. Vous voyez quand on la voit ? Comme ça, physiquement. C'est sa douceur, c'est sa douceur qui fait ça. Oui. Alors qu'elle est très, elle est un rock, elle est forte à l'intérieur. Elle a une âme costaud en fait. Accrochez-vous, elle dit. Parce que moi, elle dit, moi je vous fais valser. Moi, j'ai quelque chose à vous demander, tiens, en parlant d'accrocher. D'accord. Elle dit, accrochez-vous et tout ça. Elle aime la musique. Elle aime, elle aime les classiques, elle me dit. Les classiques. Les classiques. On voit quelqu'un qui aime tout ce qui est culturel aussi. Elle me montre ça en fait. Tout ce qui est le théâtre, le cinéma. Tout. Elle dit le beau, l'art en fait. Voilà. Des choses qui... Elle aime la couleur, mais il y a un côté très sombre en elle. Parce qu'elle est très sombre dans tout ce... Elle aime la lumière, elle me dit aussi. Alors, c'est drôle ce qu'elle me dit. Elle vous demande de planter des fleurs, de mettre des fleurs. Ça manque de fleurs. De grandes fleurs. Elle me parle de magnolia. Pas maintenant hein. Après au printemps. Bon. D'accord. De mettre des... Comment on dit ? Des magnolia. Oui, des choses comme ça. Des hortensias. Des grandes fleurs que ça fait. Ça pousse tout seul, elle dit. Alors, les hortensias. Là, il y en a. C'est ce que les gens lui avaient offert. J'avais aussi acheté. Je les ai récupérés. Alors... Elle parle... Elle n'a pas la main verte hein. Elle n'a pas la main verte votre maman ? Moi ? Ah, c'est vous. Elle me demande ça moi. Alors, mais c'est... Oui, elle vous demande. Elle dit laisse parce que ça poussera tout seul. Oui, c'est vrai. Il y en a. Mais bon, j'en remettrai. D'accord. Mais alors, je ne sais pas si c'est des hortensias. Mais c'est des grandes fleurs. En fait, elles sont roses à la base. Elles sont roses. Mais après, quand on met de l'encre aux racines, elles peuvent devenir bleues. Je ne sais plus comment ça. C'est ça ? C'est ça ? Je crois que c'est hortensias. Mais alors, je ne sais pas si c'est hortensias. En tous les cas, celle à laquelle je... Ça fait des feuilles assez moyennes, gavertes. Oui. Oui. Si, si. C'est ça. D'accord. Quand on met de la tuile, je crois, pilée. Oui, quelque chose au racine. Elle change de bleu. C'est ça ? Oui. D'accord. D'accord. Et en fait, il faudra en remettre ce qu'elle est en train de me dire. Alors, est-ce que les anciens sont en train de mourir et du coup, ça ne... Je ne sais pas. Je ne les regarde pas. Oui, il faudrait que j'ai la tête vieille. Elle fait ça. Oh mince. J'irai contrôler. Promis. Parce qu'elle dit, moi, j'en ai pris soin avec tout le travail que j'avais. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Je me rendais 10 minutes pour parler avec mes fleurs. D'accord. C'est noté. Je vais m'exécuter. Ah là là. Vous avez une soeur, c'est ça ? Oui. D'accord. Qui est mariée aussi ? Qui est mariée ? Voilà. Oui, elle est mariée. D'accord. Muriel. Muriel. C'est ça. Mimu. Oui. Elle n'appelait pas comme ça, elle me dit. Non. C'est pas elle. Elle aime bien Muriel. Voilà. Mais on l'appelle Mimu. C'est pas trop son truc. C'est pas... Elle découpe pas les prénoms en fait. Elle n'aime pas découper les prénoms. Non. Voilà. Tu l'embrasseras très fort de ma part. D'accord. Voilà. Elle découpe pas les prénoms en fait. Votre maman, c'est quelqu'un qui a une spiritualité très forte en amour avec elle-même et tout ça. Et elle me montre... En fait, elle a une façon de prier, de prier avec elle-même, avec les autres. Et en fait, elle me dit, c'est dans les actes qu'on voit les gens qui sont près de Dieu. D'accord. C'est comme ça qu'elle me dit. Parce qu'on peut aller beaucoup prier, mais si on ne fait aucun acte... Ah bah, on est d'accord, oui. D'accord. C'est ça. Elle dit, il faut un équilibre. C'est vrai. Et elle, elle a été plus dans l'acte, dans... Oh les eux je pense. Voilà. Dans l'acte de faire les choses et tout ça. Elle a toujours demandé de l'aide là où elle dit. C'est ça. Elle dit, c'est ma force. Votre maman avait de la famille dans le nord, la Picardie, l'Oise... Mes parents habitent là-bas. Mes parents habitent là-bas. Oui. Ou Soissons. Ou Soissons, elle me dit. Non, Soissons, non. Ou Lois. Mais ils habitaient dans l'Oise. Ou Lois. Pas loin. D'accord. Bon, c'est la Picardie de toute façon. C'est ça. Parce que moi, je suis née en Picardie. Ah, d'accord. Voilà. À Beuville. À Beuville. À Flixecours. Ah, c'était de... C'est entre à Beuville et Amiens. C'était une clinique... D'accord. Ils n'étaient pas loin. Une demi-heure d'Amiens. Une demi-heure d'Amiens. D'accord. 35 minutes, oui. D'accord. Mais elle me parle de petits villages tranquilles. C'est ça. Avec une perte de vue. Elle vit sur les champs. C'est ce qu'elle me dit. Ah, ben oui, c'est ça. Une perte de vue sur les champs, en fait. Tranquille. À part, elle dit, quand il y a des festivités, elle me fait. Eh ben, elle a raison. Des festivités. Oui, c'est ça. Alors, pas en hiver, elle me dit. C'est vrai. Mais plutôt, dès la fin du printemps, début l'été, tout ça. Jusqu'à septembre, elle me dit. Des festivités, voilà. Des enfants qui courent. Elle le regarde. Des enfants qui sont en train de jouer. C'est ça. Voilà. Des enfants qui sont en train de jouer, tout ça. Alors, on a l'impression qu'elle a contribué à quelque chose avec votre papa là-dedans. Voilà. Elle me dit. Je reste là. Je bouge pas. Mais ton père a besoin de parler. Ah, bon. Bon. On passe à la deuxième. Parti. Ben, comme ça que j'aurais quand même... Après, bon, je poserai des questions après. Enfin, c'est juste pour des détails, mais... Oui. Allez-y. Allez-y. Je voulais savoir qui était venue la chercher. Alors, elle dit, c'est pas ton père, malheureusement, parce que je suis partie avant. D'accord. Elle me parle d'une... de grand-mère, elle dit. D'accord. C'est sa grand-mère qui est venue la chercher. J'ai un peu... C'est quelqu'un qui a connu la guerre. Oui. Voilà. Qui a connu la guerre. Qui a connu la guerre... La première guerre, en fait. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Quelqu'un qui a été... Un grand-mère maternel ou paternel ? Bon, c'est un détail, en fait. Je ne sais pas... Bon, c'est pas grave. C'est maternel. C'est maternel. 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 Et elle a connu... Elle était toujours en train de toucher à son nez, cette grand-mère. Elle avait toujours un problème avec son nez. Peut-être. Ah, vous ne savez pas ? Voilà. Non. Mais comment c'est... Je pense qu'elle avait toujours... Comme une allergie, mais qu'elle... Bon, à l'époque, on ne soignait pas forcément les allergies, mais je vois que son mouchoir en papier est toujours en train de cafouiller son nez, en fait. Je demanderai. Vous demanderai, Festelle ? Oui. Parce que j'ai... Vous voyez, je suis... En fait, elle est tombée, là. Et je vous laisse aussi lui demander... Pourquoi m'a-t-elle dit, elle était en réa, et elle ne parlait pas beaucoup, et après la première intervention, elle m'a dit décrocher la lune ? Ça voulait dire, prends contact avec moi. Ah, d'accord. Parce que moi, je lui ai dit, bah, t'as décroché la lune, t'es là, t'as la première... Enfin, l'opération s'est bien passée, la première... Restez en contact avec moi. D'accord. C'était ça. Décrocher la lune, ça veut dire... C'était un astre, en fait. D'accord. Décrocher la lune. Elle voulait dire, ne restez en contact avec moi, ne me les... C'était ça. D'accord. Et je l'ai senti deux fois, même... Alors, je l'ai vu... Enfin, je l'ai vu deux fois dans mon rêve, et une fois senti. Oui. Et... En fait, je sentais la présence dans mon rêve, mais je la voyais pas. Oui. Mais je la voyais pas. Elle est présente. Elle a... Elle a... Elle dit qu'elle a... Comment dire... Qu'elle a été présente constamment pendant ses... C'est cinq ans, en fait, ce qu'elle est en train de me dire. C'est ça. Avec vous, en fait. En fait, ce que je remarque, c'est qu'ils ne sont jamais loin de nous quand on les aime avec le cœur. Si on n'y pense plus, forcément, ils n'ont plus forcément nous revenir. Ils vont regarder, mais ils n'ont plus cette... Comment dire... En fait, on coupe un lien avec eux, en fait. Après, nos grands-parents et tout ça, on les oublie. Bon, moi, je prie toujours pour mes grands-parents et tout ça, parce qu'ils viennent me rendre visite et tout. Mais si mes enfants ne prieront plus pour eux, ils seront dans les oubliettes. Mais ils ne sont pas dans les oubliettes, puisqu'à un moment donné, je serai passée de l'autre côté avec eux. Donc, le lien se tisse, en fait. Il y a un lien qui doit se tisser, qui doit continuer, perpétuer. Si, à un moment donné, on n'y pense plus, forcément, parce que, bon, mes enfants, leurs petits-enfants n'auront pas connu leur arrière-grand-mère, forcément, il n'y a plus rien qui les lit. Ce qu'ils lient, c'est ceux qui sont en première et deuxième génération. La troisième génération, elle l'a oublié. C'est eux, parfois, qui se sont manifestés au travers de lumières ou de nous. Ah oui, complètement. Pour Victoria ou pour moi. Ah oui, complètement. Complètement. Et ils se servent de... Elle dit... Ah oui, elle dit... Pour vous dire... Parce que vous parliez de moi, parce que vous avez besoin de ma présence et que vous aviez besoin de l'aide. Et vous demandez souvent à Victoria, demande à ta grand-mère de l'aide. Voilà. N'hésite pas. Parce qu'elle n'a pas besoin, elle le fait toute seule. Oui, mais elle dit... Eh bien, moi, je suis là, elle dit, de toute façon. Ouais. Voilà. Et après, je ne sais pas si c'est un lien avec elle ou papa ou pas du tout. Euh... J'ai des papillons à des périodes de la nuit où il n'y en a pas. Oui. Et à des endroits improbables. Ouais. Est-ce que... Comment je dois... Est-ce que j'ai juste... Alors, les papillons, c'est des oiseaux aussi qui peuvent venir à un moment donné ou... Là, je trouve des plumes. Des fois, je trouve des plumes tout le temps sur mon chemin. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est tout ? Est-ce que c'est... En fait... Oui, en fait, Christelle, ce qui se passe, c'est qu'il nous donne constamment des signes ou des messages pour dire, ok, on est là, ou une forme de cœur ou de choses comme ça. En fait, si on est attentif à tous les signes qui se présentent, une musique, une chanson qu'elle aimait... Elle me dit qu'elle aime beaucoup aussi les musiques joyeuses, très gaies et tout ça. Puis, elle tape des mains. Voilà. Voilà. Et puis, du coup, il y a des chansons qui, forcément, vont faire rappeler des choses. Elle dit « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Ah, mais c'est un film qu'elle aimait beaucoup, je crois. Elle me dit... Elle aime tout ce qui est romantique, hein, de toute façon. Ah oui. Ah oui. Elle dit « Je suis fleur bleue ». C'est vrai. C'est ça qui l'a maintenu dans la vie, c'est d'être ce côté fleur bleue aussi. Alors, elle n'est pas fleur bleue. Fleur bleue ne veut pas dire « Soussotte », elle dit. D'accord ? Non, c'est ça. Fleur bleue veut dire être sensible aux choses. Elle pouvait très bien avoir une larme pour quelque chose qui était sensible. Elle avait une grande sensibilité. Mais on voit aussi une femme très forte, une battante de tous les jours. L'endurance. Ah oui, complètement. Elle dit « Il suffit que je me repose, que je dors assez ». Hop, ça y est, c'est reparti. Mes piles, elles sont reparties. Les piles Wonder, elles sont reparties, elle me dit. Dure assez. Ça dure. Dure. Beaucoup d'énergie. Voilà. Elle adore marcher. Elle me dit qu'elle adore marcher, qu'elle adorait marcher. Bon. Mais elle était capable de vous faire tout le tour de la vie. Pour un seul truc. C'est vrai. D'accord ? Il faut aller revenir après. C'est vrai. Je regarde. On va manger. On va aller boire un petit coup et tout. Puis, ah ! Finalement, on va aller le rechercher. C'est ça. C'est vrai. D'accord ? Voilà. Et comme une enfant. Elle a ce côté très… Comme une enfant. Rien. Elle me dit rien. Moi, rien ne me lasse. Ouais. C'est vrai. Rien ne me lasse. Je prends plaisir à toutes les choses. À tout. À tout. Elle me dit à toutes les choses. Et on voit que c'est pas quelqu'un du tout… Pas du tout difficile. Ah non. Voilà. Elle était plutôt… Elle me dit j'étais plutôt exigeante avec moi-même. C'est vrai. Sur certaines choses. Voilà. Voilà. Mais après, j'essaye toujours de faire de mon mieux. Je revois le soir et je me dis… Qu'est-ce que t'as pas fait là ? Qu'est-ce que tu devrais faire ? Elle note tout. Elle me dit. Ouais. C'est possible. Ouais. Je note. J'ai besoin de noter. Parce que sinon, je vais oublier. Elle dit. Ouais. C'est vrai. Bon. Est-ce que tu as d'autres questions ? Sinon, je reste là et papa… Et tu poseras les questions à papa. Ah, sinon… Ben, on passe… Ouais, ouais, ouais. On passe… On passe à papa. On passe à papa. Elle dit. Allez, chérie. Ils sont ensemble ? Oui. Ou pas ? Ah oui. D'accord. Complètement. Autant votre père, ça a été très difficile pour lui. On a l'impression qu'il a arrêté quelque chose. Le départ de votre mère, il a arrêté quelque chose. Il a arrêté comme sa carrière, comme si… Elle n'avait pas du tout le moral et tout ça. Il me dit. J'ai dû arrêter. Il vous embrasse aussi très, très, très fort. Il est très fort. Il vous embrasse. Lui aussi, il me dit… Il a un côté très patriarcal, hein, votre papa aussi. Très, très. Très protecteur aussi. Très protecteur aussi. On voit quelqu'un qui a… Qui a… Alors, est-ce que votre père a fait de la politique ? Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'il est en train de m'expliquer et je veux comprendre. C'est comme si je faisais partie de la politique, mais en même temps, je fais partie d'aucun parti parce que, en fait, ce n'est pas ça qu'il cherche. C'est ce qu'il me dit. Il cherche le juste milieu dans toute cause et dans toute chose. C'est ce qu'il me dit. C'est ça. C'est ça. En fait, il était maire d'un petit village. Donc, ce n'était pas de politique. C'était juste pour des bienfaits. Il dit culturel, amélioration des routes, amélioration des habitations, crèches, voilà. Faire des choses, en fait, pour que le petit village devienne quelque chose d'agréable où on a envie de venir vivre. C'est vrai. C'est exactement ça. La sécurité aussi. Il parle de sécurité. C'était très important aussi. Oui. Voilà. C'était... Bon, il me dit... Bon, il fait comme ça. C'est quand même un village tranquille. Voilà. Voilà. Des fois, il me dit... Ça veut dire quoi ? On prenait le temps pour prendre bien les temps de faire les choses, il dit. D'accord. Ah, dans le village ? Ah oui. Voilà. Il y a un côté professeur chez votre papa. Il était enseignant, non ? Pas du tout. Ah, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on a appris de l'enseignement de lui ou que c'est quelqu'un qui a... Ah oui. Vous voyez ? Il est un exemple. Il y a quelqu'un, une référence où on pouvait lui demander conseil. Il y a ce côté enseignant, lui, où il aime bien apprendre et c'est quelqu'un qui a... Il me dit, j'adore apprendre l'histoire. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est l'histoire, la géographie. C'est des trucs qu'il a dans les maths, il me dit aussi. D'accord ? Oui, c'est vrai. C'est un matheux aussi. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a aussi ce côté culturel très important aussi. Le besoin de toujours... Il y a aussi ce côté enfant, lui, et toujours le besoin d'apprendre aussi. Oui. Tout le temps apprendre, apprendre, apprendre en fait. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Il aime la table aussi. Il était souvent invité aussi. Et quand il était invité, il essayait de faire venir toujours votre maman, il dit. Oui. C'est vrai. Elle n'avait pas toujours envie de venir parce qu'elle était très occupée. Ah non. Voilà. C'est vrai. Le choc de votre mère a provoqué chez lui une descente, il dit. Il me dit, je ne me suis pas représentée. C'est ce qu'il est en train de me dire. Je n'avais pas envie de me représenter, c'est ce qu'il me dit aussi. Non, c'est ça. Parce que c'était, de toute façon, place aux jeunes, aux plus jeunes. C'est ça. Parce que les plus jeunes doivent aussi mettre des choses en place que forcément, nous, nous ne voyons pas. Et c'est aussi leur avenir qui se joue avec des structures peut-être mieux. mieux. Alors, on voit quand même, votre père me dit, je veux garder quand même un patrimoine. Le patrimoine, c'est très important, la pierre et garder les choses un peu anciennes, en fait. Voilà. Les modernités, ce n'est pas trop pour lui, il me dit. Non, conservateur. Oui. C'est ce conservateur. C'est exactement ça. Oui. Il dit, moi, on m'aurait mis dans un musée, j'aurais été le plus heureux. conservateur de musée, de... Voilà. Sécurité. Voilà. Enfin, il dit, je suis avec ma chérie. Enfin. Il aime bien lui donner la main. Il ne la lâche pas là. Je peux vous assurer qu'il ne la lâche plus. C'est bien. D'accord. C'est bien. Il ne la lâche pas. Je suis heureuse. Et ça a été très compliqué pour lui. Lui qui arrive à gérer les choses, là, avec votre maman, il n'a pas su gérer tout ça, en fait. Il était catastrophé. Oui. Il me fait ça. Oui. Il n'y avait plus un mot, mais on ne peut pas. Il a essayé, vous voyez. Il me dit, j'ai essayé. On ne peut pas. Mais est-ce qu'il pouvait faire venir un médecin ou... Voilà. Il aurait pris votre mère et il l'aurait emmené ailleurs s'il l'avait pu. Oui. Voilà. Il l'aurait emmené sur Paris ou pour qu'elle ait les soins, en fait. Mais c'était... On ne pouvait plus transporter votre mère. Oui. C'est vrai. Il aurait tout fait pour la sauver, en fait. C'est ce qu'il me dit. Ça a été un effondrement pour tous, en fait. Pour... Ah oui. Ça a développé aussi chez lui la maladie. Oui. Oui. Tout ça, ça a déclenché une maladie chez lui aussi. Mon cœur n'en pouvait plus. Oui. Je pleurais beaucoup en cachette. Oui. Mais de temps en temps, je les voyais. Oui. Oui. Mais il pleurait beaucoup parce que vous êtes votre maman. Vous lui ressemblez. Oui. Il suffit de couper les cheveux. Il dit... C'est le portrait de ta mère. Je les ai coupés. Il m'a dit quand je les ai coupés. Il m'a dit... J'ai cru que c'était ta mère. Oui. Vous êtes le portrait de votre maman. Quand je vois la photo, vous êtes le portrait de votre maman. Vous lui ressemblez beaucoup. Voilà. Et du coup, pour lui, c'est... Mais tout ça, ça a déclenché en lui une maladie aussi. C'est ce qu'il me dit. Oui. Et puis, comment vivre sans elle, il me dit. Ah oui. Comment vivre sans elle. Elle est mon rayon de soleil. Vous êtes mes rayons de soleil. Mais elle est mon rayon de soleil. J'ai tout fait avec ta mère. C'est vrai. J'ai tout fait avec elle. Elle a été mon bras droit, mon bras gauche, mon dos, mon devant. C'est la joie, mon sourire. C'est elle qui me donnait des conseils. C'est elle qui me réconfortait des fois dans des choses, des décisions que je ne savais pas forcément comment faire. Elle était toujours là. Elle me mettait toujours dans le droit chemin. Juste. Dans les choses justes. C'est le choix de décider, bien sûr. Mais j'avais besoin d'elle pour ça. C'était ma meilleure conseillère. C'est vrai. Et c'est ma meilleure conseillère aujourd'hui. Voilà. Ils sont mignons tous les deux. Et vous savez qu'ils sont un peu plus jeunes que sur les photos. Je ne vois pas la photo de votre papa parce que là, je suis bloquée sur la photo. Il est charmant votre papa. Ah oui. Ils sont un beau couple tous les deux. Oui. Très, très beau couple. Je vois ce qu'il avait mes problèmes donnés à votre père. pour moi je me souviens c'est pas grave, il est né en 1944 oui d'accord, au printemps il me parle de printemps de printemps ça peut être mai juin en fait c'est ça après le mois de juillet août c'est plutôt l'été d'accord il est heureux de ce contact avec vous, et il n'était pas question qu'il ne vienne pas avec votre maman de toute façon c'est les inséparables tous les deux c'est les inséparables on voit qu'il a été hospitalisé ailleurs, c'est ce qu'il me montre il a été transporté ailleurs il n'est pas parti de la maison j'ai l'impression qu'il est parti être de l'hôpital ou quelque chose comme ça non ça faisait quelques jours qu'il n'était pas bien et je l'avais emmené la veille sur le kiné parce qu'il avait du mal à respirer ouf, ouais et puis il était encombré et pour avoir un kiné c'était l'enfer d'accord et par une amie j'ai réussi à avoir un rendez-vous et le lendemain matin il n'était pas bien je dis je vais l'emmener aux urgences et mon oncle m'a dit non on t'appelle les pompiers et il était un peu dans le... enfin petit à petit ça s'est... dégradé il est parti quand les pompiers étaient là et le médecin la dame m'a dit quand on a passé le portail et il est parti d'accord en fait il est arrivé au portail de l'hôpital en fait c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord et il parle de... comment dire c'était en plein Covid aussi c'était un lien avec le Covid aussi en plein Covid en plein début de... en fait une période vraiment forte de Covid il me parle du mois d'août oui il me parle du mois de... j'ai l'impression qu'il y a une fête à ce jour-là Marie quelque chose la fête de Marie d'accord il me dit la fête de Marie en fait il dit qu'il est parti à la fête de Marie de Marie la fête de Marie d'un zout ah d'accord d'accord ça fait quoi ? deux ans ? quelque chose comme ça ? c'est ça ? c'est ça oui tout à fait Isabelle ah d'accord mais dis donc il dit carrément les grandes cérémonies comme j'avais l'habitude de faire une cérémonie il fait comme ça c'était la plus... c'était le... on voit que votre papa avait beaucoup d'estime pour les femmes oui d'accord oui il dit oui il dit oui il fait comme ça oui et oui voilà c'est quelqu'un qui ne montre pas toujours ses sentiments en fait c'est ce qu'il me dit mais il y a il y a quand même une sensibilité vis-à-vis de... il n'aime pas qu'on le prenne pour ce qu'il n'est pas en fait votre papa on voit que c'est quelqu'un qui a du caractère il me dit j'aime pas qu'on prenne des décisions pour moi ou qu'on avance on s'avance à prendre des décisions que moi-même je suis le patron il fait comme ça et c'est moi qui me prends les décisions par contre il aime s'entourer de femmes qui peuvent lui donner des conseils en fait c'est ce qu'il me dit voilà alors est-ce qu'il a renouvelé ou fait quelque chose avant de partir parce qu'il me parle de rénovation de quelque chose qu'il a rénové ou quel il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en place par rapport là où il habite d'autres choses aussi on a l'impression qu'il y a quelque chose culturel qu'il faut il me parle de grange ou quelque chose qu'il a mis comment dire il me parle de grange alors je ne sais pas si c'est une grange ou quelque chose qu'il devait réparer mais ça a beaucoup ça coûtait plus d'argent qu'on ne pensait il dit oui alors je ne sais pas si c'est un truc lié à la mairie pour la mairie pour un truc associatif je ne comprends pas ou si c'est quelque chose pour lui ou j'en sais rien je ne comprends la grange c'est que en fait ils avaient mais ce n'est pas une grange j'ai l'impression que ce n'est pas une grange en fait on dit la grange mais ce n'est pas une grange oui c'est une belle grange ah d'accord est-ce que pendant la guerre il y a eu quelque chose d'important dans ce lieu parce qu'il y a beaucoup d'entités dans ce lieu en fait ce que je suis en train de voir ah oui d'accord et il me dit il me dit à moi il me dit je t'invite à venir dans ces lieux pour rencontrer toutes ces je ne sais pas il y a eu quelque chose pendant la guerre où il y a eu quelque chose des gens qui se sont cachés ou oui je ne sais pas dans la grange mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose souterrain quelque chose où des gens se sont cachés des enfants se sont cachés il y a dû avoir des meurtres des choses comme ça horribles dans ce lieu là en fait et il me dit qu'aujourd'hui c'est un lieu de festivité de joie de cérémonie et tout ça c'est ce qu'il voilà mais il y a beaucoup beaucoup d'âme dans cet endroit ouais ben je peux vous dire maintenant vous parliez de mariage tout à l'heure maman n'était pas organisatrice elle était quoi ? mais ils avaient cette grange sur le terrain qu'ils ont fait restaurer rénover mais c'est pas c'est un lieu magnifique d'accord et effectivement il a recherché un peu l'histoire de cet endroit et il s'est avéré qu'il y avait des souterrains et que les souterrains à une certaine période ils ont été ils ont été apparemment fermés ou condamnés et ça servait de prison enfin de prison très chaud enfin je sais pas quoi pendant la guerre disons pour enfermer des gens par la suite des meurtriers c'est ce qu'il est en train de me dire en fait des gens voilà mais cet endroit là il y a quand même eu des trucs spéciaux là-dedans il y a des âmes qui ne se sont pas encore libérées en fait c'est ce qu'on est en train de me dire pourtant on s'y sentait pas on s'y sentait bien oui aujourd'hui mais il y a quand même des choses qui sont là parce qu'il est en train de me dire mais c'est surtout les sous-sols en fait ce qu'il me marque tout est condamné maintenant d'accord ça devenait trop dangereux c'est ce qu'il me dit mais je crois que quand ils ont acheté c'était déjà les sous-sols étaient déjà condamnés d'accord d'accord mais ça devenait dangereux pour les anciens propriétaires il fallait condamner ces lieux-là et ça allait ça permettait de passer d'un endroit à un autre endroit au cas où en fait exactement alors je ne sais pas je ne sais pas mais il y a quand même une distance quand même c'est comme une traversée en fait pour aller à un endroit pour pouvoir s'échapper il me dit c'est des terriers à lapins mais c'est vrai qu'en fait il y avait plusieurs lieux qui étaient reliés pas des souterrains exactement voilà ils étaient forts quand même les ancêtres ah oui ah oui mais bon du coup ça a dû jouer des tours à certaines autres personnes parce que s'ils ont fermé et condamné il y en a qui se sont peut-être retrouvés piégés tout simplement au lieu d'être peut-être je ne sais pas je suis complètement d'accord avec vous ce que vous dites Christelle parce que je vois des âmes qui se sont retrouvées enfermées en fait d'accord voilà bon ce n'est pas grave moi je les vois d'accord et je vais faire un travail pour pouvoir libérer on n'y est plus là-bas ils avaient c'est pas grave c'est pas grave mais moi je peux le faire de loin à distance parce qu'ils me montrent le lieu le lieu et moi en ayant le lieu en fait c'est comme si j'y suis en fait j'y suis en ce moment je suis dans ces lieux-là il fait froid là chez vous oui c'est ça vous voyez tout de même coup c'est les sous-terrain qui se faisaient très humide et très froid du coup j'ai très froid là tout d'un coup parce que je ressens en fait c'est l'huile bien vous croire c'est un peu frigide il faudrait même me mettre plus chaud que ça il me dit c'est vrai vous voyez je me retrouve voilà je remonte tout parce que je voilà c'est pas votre maman était plus âgée que votre papa oui c'est ce qu'il me dit oui c'est vrai mais de toute façon elle faisait plus jeune que lui il dit elle était jeune voilà elle faisait plus jeune que lui mais il me dit il dit ma chère est tendre et voilà mais il avait besoin d'une femme mature c'est ce qu'il me dit pas une enfant une femme immature et tout ça il avait besoin de quelqu'un qui soit solide du bois il dit du bois fleuri elle sentait du bois fleuri il dit c'est un lieu où on a habité il y a longtemps alors est-ce que c'est un jeu de mots je sais pas il n'y a pas de hasard voilà on y habitait à bois fleuri voilà il dit du bois fleuri et elle sent bon ta mère ah oui elle sentait toujours bon elle avait une particularité de peau un rien un truc en fait il fallait toujours elle mettait quelque chose elle était vraiment parfum tous adaptés à elle en fait c'est vrai voilà le bois fleuri c'est ma flamme voilà et vous vous êtes mes flammes il dit vous êtes toutes mes flammes alors ils n'ont pas atteint tous les deux 80 ans c'est ce qu'il me dit non voilà malheureusement ils n'ont pas atteint tous les deux les 80 ans ils n'ont pas eu ce plaisir de voir les arrières petits enfants mais on est là pour regarder ça de l'autre côté il dit voilà c'est moi qui veille sur nous alors vous parlez de grange de grange mais j'ai l'impression que c'est orné cet endroit là est-ce qu'il y a un ornement ou c'est de la pierre parce que de range c'est de la oui c'est de la c'est en bois il y a comment ? une grange pour moi c'est du bois c'est fait en bois une grange non ? oui ça peut être la charpente la charpente mais habituellement les étapes c'était dans l'oise c'était en briques et eux ils avaient restauré l'intérieur ils avaient fait comme un enduit pour l'intérieur et l'extérieur c'était des briques c'était resté en briques des briques rouges orangées ou rouges c'est ça oui oui c'est la pierre du nord de toute façon c'était la brique il y avait des usines de briques tout était en briques c'est joli la même couleur mais c'est joli c'est très joli ah très c'est très très beau ça donne un cachet ça donne un cachet à la maison c'est joli quand c'est mélangé ça donne un cachet papa il dit là c'était joli ils ont fait ils ont fait comment dire ils se sont beaucoup investis à l'intérieur mais tout le monde a aimé être là en fait tout le monde voilà tous les gens ont apprécié cet endroit en fait ah oui tout à fait puis bon il n'y a pas que l'endroit c'est aussi l'accueil aussi de votre maman aussi bah c'est ça elle est tellement chaleureuse qu'on a envie de s'entourer d'elle on a envie d'aller voir auprès de nous c'est ce qu'il dit c'est pas là pour tout le monde voilà c'est ce qu'il est en train de dire quoi te dire de plus ma chérie il dit ils vont bien tous les deux alors votre papa ne fait pas la même chose que votre maman c'est bon il dit moi j'ai besoin de prendre ma retraite ah oui votre mère elle n'a pas eu de retraite pourtant je veux dire elle a été jusqu'au bout des choses mais il se cherche un peu dans ce qu'il va effectuer il dit on n'a pas les mêmes années de départ tous les deux voilà et même s'il avait vous savez que votre père avait envie de partir de toute façon oui il il me dit je m'ennuyais après je veux dire au beau temps ça va mais en hiver il dit qu'est-ce que je m'ennuie en fait sans maman c'était plus pareil avoir un grand lieu où il n'y a plus de joie puis il dit c'est pas moi qui allais préparer les plats pour le dimanche tout le monde il fait comme ça c'est pas trop son truc d'accord donc c'était pourtant il le faisait bien pourtant oui mais là il n'avait plus envie non voilà c'était plus c'était plus tôt on l'a invité il n'a pas trop envie de venir déranger il dit non je ne veux pas venir déranger c'est comme si le moindre effort c'était pénible pour lui en fait ça devenait pénible par contre voilà par contre il dit je ne me suis pas j'aimais être informée de ce qui se passait en fait la lecture est très importante pour lui de lire un peu la télé un peu c'est ça un peu la télé une petite sortie hop il rentre parce qu'il fait froid voilà il a un chien votre papa il avait un chien alors ils en ont eu plusieurs mais là il parle il pense auquel il parle d'un chien un peu plus haut sombre on dirait que c'est un il dit j'aurais dû faire un élevage de chien c'est ce qu'il me dit les multicolores multi tailles multi race exactement il aime tout en fait c'est pas forcément ça peut être des bergers ça peut être des épagnoles ça peut être vous voyez ils ont tout ils ont tout il me dit on a eu petit et grand voilà ils ont été bien nourris aussi ah oui ça y est je vous ai réclat ils étaient bien tous tous bien gras il dit ah oui c'est vrai puis il leur mettait un point d'honneur il fallait tous qu'ils soient ronds limite il était content voilà il voulait les voir bien remplis il dit des boules des boulettes mais il dit c'est normal avec leur minou quand ils nous regardent comme ça ah bah oui ils sont craquants voilà forcément il dit et il me dit que d'accord j'ai compris aujourd'hui son travail il fait quelque chose dans le monde il dit je continue mais ce sont les animaux ce sont les chiens qui nos amis les chiens les animaux en fait les chiens en fait qu'il il les adorait tout ça de toute façon il me dit tout ce qui était lié aux animaux à la les émissions culturelles sur les animaux les insectes tous ces chaînes sur la 5 il l'aimait bien parce que on apprend un tas de choses il dit comme ça il fait de la pub je suis en train de faire de la pub pour des marques et tout ça pourtant je ne suis pas sponsorisée pour ça mais il me dit j'adore toutes ces toutes ces émissions culturelles évasion voilà ces choses comme ça en fait pas les niaiseries ok voilà des choses qui n'apportent rien c'est bon voilà il ne parle pas d'autres animaux les chevaux ah il adore aussi voilà mais il dit des chevaux chez nous c'est des des costauds des du lourd des champions des champions du lourd il dit voilà il aime tout ce qui est la course aussi voilà on voit quand même quelqu'un de raisonnable il n'a pas toujours été il dit si je le dis alors il aime jouer au tiercé Christelle je pense pas mais il est né ma grand-mère oui sa maman oui parce que je vois quelqu'un qui qui clipe quelque chose vous voyez qui clipe pour les numéros avec la petite passe qui clipe c'était pas trop les tiercé mais l'autre domaine des chevaux non il n'y a pas de paris il n'y a pas de truc comme ça c'est pas des paris c'est c'est il a joué quand même de temps en temps il fait comme ça mais c'était pour le plaisir c'était pas forcément pour un gain c'était simplement l'histoire d'avoir voilà il boit un café il est sur le avec des gens ils sont en train de truc pour l'ambiance pour l'ambiance pour accompagner mais c'est pas forcément c'est pas il me dit j'étais pas un joueur j'étais pas un fada du jeu mais je respecte les gens qui jouent malheureusement quand on devient un gros c'est pas forcément bon ça met en péril des familles il dit c'est ce qu'il dit on voit que votre papa est très droit sur ça en fait aussi ah oui voilà très rectiligne exactement sur ça ah oui sur ça et il me montre que ses vêtements il aimait bien les accrocher parce que votre mère avait un point d'honneur sur le chevalier tout le pantalon bien mis voilà c'est vrai voilà pas traîner ah non c'est pas question elle a tout tout bien tout à sa place s'il faut ranger elle rangera après voilà il m'a pas donné son prénom à votre papa si il me l'a donné si il me l'a donné tout à l'heure ah oui monsieur il me dit comme le roi non un des futurs rois d'Angleterre William oui c'est ça c'est vrai que la génération de votre papa avant 80 ans avant parce qu'il me dit qu'il était avant 80 ans donc c'est vrai que les prénoms William on ne donnait pas forcément ces prénoms là c'est vrai c'était des Joseph des Mathieu des Pierre des Jean même encore des Victor voilà mais William ça fait très English Englishman oui c'est curieux c'est vrai aujourd'hui on donne ces prénoms aux jeunes enfants je veux dire on commence et encore et encore oui mais en Amérique en Angleterre des choses mais pas en France oui ça fait très British British je ne sais pas pourquoi mais il dit le British à la française attention il dit voilà le British à la française il n'aimait pas trop porter la cravate il me dit non ça le d'être pris comme ça au cou c'était pas trop son truc voilà non voilà il me dit c'était pour mon si je pouvais défaire bon après il était obligé de le porter pour certaines cérémonies mais il me dit après si je pouvais je ne le porterais pas alors c'est ce qu'il me dit parce que franchement et il est grand votre papa oui c'est quelqu'un il me montre et il a il a alors aujourd'hui par rapport à la photo que je vois c'est complètement quelqu'un d'autre je veux dire il est très affiné quelqu'un son bidou il n'a pas forcément vous voyez je ne le vois pas en fait avec ce c'est quelqu'un qui avait qui aimait ses pantalons bien repassés aussi je veux dire il est très voilà ses chemises bien repassées c'était l'école en fait c'est ce qu'il me dit après le reste c'est caché il me dit mais voilà c'est quelqu'un qui aimait pas du tout transpirer il me dit comme ça voilà s'il fallait changer une chemise il y a quand même votre maman il y a quand même du repassage des chemises ah oui il n'a que ça des chemises et des t-shirts en dessous et des maillots de corps voilà c'est toute une panoplie de chemises souvent blanches en fait il adore les chemises blanches il me dit oui c'est vrai il n'est pas très coloré dans le truc il est voilà beaucoup de chemises blanches des chemises bleues pour l'été des chemises bleues bleu ciel bleu clair voilà il aime bien il dit ça fait très français il insiste porter du rose ou des choses comme ça c'était pas trop son truc il me dit ça voilà pourtant c'est joli le rose ah non ah non ah non et une chemise si elle n'est pas blanche il ne veut pas la mettre c'est vrai si elle commence à changer à devenir terne il ne veut plus la mettre il l'a mis derrière c'est bon ah là là ma chérie il fait comme ça que la vie a passé très vite sur terre que des noëls où le sapin de noël était décoré de cadeaux que des cadeaux des cadeaux c'était oui on ne savait plus c'est même plus un cadeau c'est deux cadeaux trois cadeaux quatre cadeaux dix cadeaux ta mère elle nous rendait avec tous ses papiers ses papiers il fallait les mettre dans un sac dans un sac après poubelle pour tout mettre plusieurs il y avait plusieurs tellement il y avait de papier de papier de papier voilà emballage à la dernière minute vite 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 comme si elle n'avait pas encore assez elle avait elle préparait déjà son Noël déjà toute l'année ta mère ah oui ça maman oui voilà toute l'année dès qu'elle trouvait quelque chose de bien hop elle l'a acheté c'est pour Noël des fois elle n'arrivait pas à tenir le coup ah oui c'est vrai c'est vrai ou elle lui cachait mal pour que tout le monde les trouve ouais c'est ça elle en a laissé des affaires ah oui voilà vous en avez récupéré Christelle des choses aussi pour vous ou des choses de votre fille pas grand chose ouais j'en ai gardé c'est des foulards c'est des choses avec des foulards des foulards ouais il y a un foulard il y a un petit pull il y a quelque chose ou un gilet ou quelque chose c'est ce qu'elle est en train de me dire elle est là quelques bijoux parce qu'elle aime tout ce qui est or oui voilà après elle aimait aussi un peu le fantaisie voilà voilà mais bon une veste oui pas les chaussures comment pas les chaussures elle dit ah non on ne change pas les mêmes pieds on n'a pas les mêmes pieds elle dit non non il y a des choses qui ont été données en fait c'est ce qu'elle est en train de me dire c'est ce que j'allais vous dire en fait après c'est que je sais que ça aurait fait plaisir que d'autres conquitent exactement c'est ce qu'elle est en train de me dire elle faisait de son temps c'est à dire le donner des gens qu'elle appelait ses petits protégés c'est des associations oui et elle en est très heureuse que vous ayez fait honneur à ça en fait à donner pour votre père il ne voulait pas en entendre parler de ça en fait non vous faites comme vous voulez mais il ne voulait pas voir en fait ah non c'était trop dur pour lui oui de faire le vide de voir son armoire son armoire qui se vidait au fur et à mesure c'était difficile pour lui voilà pour lui aussi ça a été compliqué mais bon oui oui il dit moi je reste un homme mais il allait sentir le parfum de votre maman dans ses affaires il allait mettre son nez dans les affaires pour la ressentir voilà le lit a été bien froid il dit il chauffait au bois parce qu'il me montre le bois en fait il y avait une cheminée donc quelque chose il y avait une cheminée mais à un moment donné voilà elle n'a plus et tu l'utiliser oui il en faisait de temps en temps mais il ne chauffait pas avec le bois non il en faisait histoire d'oeuf parce que c'était agréable c'était surtout en période de Noël il dit ouais pour que ce soit plus convivial exactement il fallait bien que le père Noël passe par quelque part vous avez des questions à poser à votre papa je voulais savoir qui était venu me chercher ta mère bah c'est bien ta maman mais elle est venue me chercher plutôt que voilà elle ne m'a pas laissé le temps mais de toute façon quitte à partir c'est elle que j'ai réclamé de toute façon on ne pense pas toujours à demander qui on veut mais votre père me dit je l'ai réclamé voilà et un jour si tu nous réclames on sera là un moment où ton guide sera là et nous t'attendrons de l'autre côté pour t'accueillir parce que nous ne sommes pas seuls il y a d'autres personnes qui sont qui sont là aussi il y avait votre maman qui était là mais il y a eu d'autres personnes elle n'est pas descendue seule en fait c'est ce qu'il est en train de me dire ah d'accord voilà elle s'est présentée à moi et elle lui a tendu la main en fait il dit souvent il nous tend en fait il dit par rapport à ce qu'il regarde par rapport aux personnes qui arrivent il aime bien discuter votre papa il aime prendre le temps de discuter sur un banc tranquille il n'aime pas qu'il fasse trop froid il n'aime pas qu'il fasse trop chaud il me dit il dit là où nous sommes c'est tranquille il n'y a pas le climat du froid et du chaud voilà et on aime élaborer comment comment a été le passage pour chacun de nous comme on pourrait dire comment est passée la naissance pour chacun de nous mais là on n'a pas de mémoire mais on a la mémoire comment nous sommes arrivés dans l'autre monde et c'est toujours merveilleux il y a d'autres personnes avec eux un tas de personnes il n'y a pas que les personnes que nous avons que nous avons connues dans ce monde mais il y a aussi des personnes dans d'autres vies que nous avons connues et aimées d'accord c'est pour ça que la notion de frères et des sœurs elle est bien adéquate à cela en fait en fait ce sont des visages familiers quand on arrive dans le monde on voit des visages familiers c'est après que la mémoire nous revient quand on discute avec eux la mémoire les souvenirs nous reviennent de choses passées de choses que nous avons vécues toute cette mémoire il dit toute cette mémoire toute cette connaissance de vie passée nous revient mais on peut gérer à ce moment-là tout cela en fait et par la suite ça repart il dit et nous allons au but nous nous comment dire nous nous retrouvons devant une porte qui est adéquate à ce que nous devons vivre après par la suite mais ta mère était là pour m'emmener là où elle s'est retrouvée voilà et heureusement il dit parce que j'ai pas fait comme ta mère toutes ces choses-là associatives et tout elle a travaillé pour tous les deux c'est beau Dieu soit béni il dit et bien voilà et je lui dois toute ma bénédiction pour ça il dit ah oui elle est extraordinaire unique une sainte et des femmes comme ça il n'y en a pas d'eux il dit il y en a quand même avant je ne l'ai pas connue il dit il y en a il y en a il dit je m'en rends compte oui je m'en rends compte et vous êtes un peu comme ça aussi Christelle d'accord comment qui aimait rendre service c'est ce qu'il me dit ah d'accord peut-être pas dans la même façon que votre maman parce que vous n'allez pas faire des associations et tout ça vous êtes assez débordé ce qu'il dit mais vous êtes quand même ce côté quand quelque chose vous touche vous allez faire de votre mieux ben voilà quand c'est des personnes proches bien sûr exactement qui c'est Arthur c'est le fils de ma soeur ah d'accord il y a un autre garçon non bon alors d'accord est-ce que votre soeur ou vous vous avez perdu un enfant Christelle sans indiscution c'est ça oui d'accord c'est vous qui avez perdu un enfant oui d'accord mais il y a eu maman aussi d'accord ma soeur je sais pas d'accord parce que je vois un petit garçon en fait une dame d'un petit garçon d'accord un petit garçon qui aujourd'hui est un grand garçon d'accord voilà ok qui qui est qui est avec eux en fait c'est ah bien donc c'est une bénédiction qui soit aussi de l'autre côté avec voilà mais il est présent voilà d'accord il y a eu un peu une sorte de remords par rapport à cet enfant mais voilà mais c'est comme ça c'est écrit c'était comme ça de toute façon pas de remords d'accord voilà c'est ce qu'il dit papa d'accord voilà vous avez des questions à poser oui je voulais savoir pareil une fois je l'ai entendu m'appeler dans un rêve alors c'est un moment assez spécial est-ce que c'était lui ou pas lui ou oui oui et il vous a appelé pour vous reconnecter à lui en fait à lui-même en fait de ne pas de ne pas avoir alors c'était pas un appel au secours il dit c'était non non d'accord il dit je t'appelais pour te dire je suis là en fait je suis ça y est c'est bon tout est ok pour moi en fait c'est ce qu'il dit ah parce que je me suis dit ça y est ou c'est peut-être je me suis dit exactement ça je suis là tout est ok tu peux être tranquille j'ai veillé sur vous en fait il dit exactement parce que en fait ce qui s'est passé pour votre papa il s'est retrouvé dans un lieu votre maman était là il s'est trouvé devant une porte après par la suite il a vu du monde et après il s'est retrouvé devant sa porte et votre maman était là pour l'accueillir je veux dire elle était aussi avec lui en fait puisqu'elle elle aide en fait toutes ces âmes qui arrivent et qui n'ont pas compris en fait ce qu'il se passait parce que votre père au niveau spiritualité il me dit c'était pas trop mon truc je me posais une question en fait est-ce qu'il y a quelque chose il n'était pas fermé il me dit mais est-ce que c'était possible pas possible voilà c'était pas des questions voilà c'était des questions auxquelles il se posait et il dit j'ai eu la grande surprise de découvrir que nous continuons que nous continuons autrement mais avec beaucoup de capacité et il a été soigné il me dit aider soigner il dit j'ai laissé mes vieilles chaussettes il avait l'habitude de trouver des chaussettes votre père oh oui voilà il dit mes vieilles chaussettes trouées ah oui parce qu'il fallait qu'il coupe il fallait qu'il coupe plus ses ongles en fait d'accord ah oui c'est vrai voilà pousser trop vite ses ongles c'est vrai ouais c'est vrai on va avoir coupé voilà il est coupé et puis deux semaines après il fallait recouper parce qu'elle pousse ses ongles de pied poussent trop vite ça fait des trous ça fait des des ça coupe en fait la chaussette en fait c'est ce qu'il me dit ça fait des minutes coupé après voilà exactement ta mère elle en avait marre de tout ça voilà oui et il avait besoin de vous dire ça y est ça y est je suis mais un peu un peu plus tard pas tout de suite il vous a il est venu vous se reconnecter à vous en fait l'année dernière voilà c'était pas sur le après son décès il me dit c'est un peu plus tard il me dit qu'il a fait qu'il a fait ça donc que moi 8 mois 8 à 9 mois après il me dit c'est ça parce que il dit il dit j'ai pu enfin me libérer de tout ce que je devais me libérer pour passer vraiment avec ta maman du temps et voilà c'est pour ça qu'il a eu il a eu besoin de vous dire ça y est je suis enfin je suis libérée complètement de ma charge en fait je vais vous dire quelque chose Christelle c'est important avant que vous me coupiez puis après sinon je vais je vais couper en fait il me dit il a été il a été mère c'est ça il a été mère votre papa d'accord il me dit qu'il a été mère et il a essayé de mettre des choses en place mais il n'avait pas tout terminé en fait des choses qu'il voulait faire il n'avait pas tout terminé et il y a eu un successeur en fait qui a récupéré ça et pour lui c'était très important qu'il avait un point d'honneur de terminer quelque chose c'est ce qu'il me dit c'est vrai il y avait un projet sur la mairie l'assainissement donc il a mené le projet jusqu'à le début des travaux exactement et malheureusement c'est pas lui qui a eu je veux dire on sait très bien le départ de votre père le guide est en train de me dire je ferme les yeux parce qu'on est en train de me montrer des choses c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses aussi voilà on pouvait lui parler après c'était une question de budget il me dit mais il a toujours trouvé l'argent qu'il fallait pour telle chose vous avez un joli village parce que je vois un joli endroit en fait c'est ce qu'il est en train de me montrer et il y avait aussi quelque chose par rapport au clocher ou quelque chose par rapport à l'église ou à faire oui voilà et j'ai l'impression qu'il y avait ça qu'il n'avait pas terminé ou quelque chose c'est vrai il fallait que notre personne le successeur mette ça en projet parce que sinon il y avait des fuites et ça allait ramener des travaux plus aggraves en fait aggraver plus les choses et ça reviendrait beaucoup plus cher en fait c'est vrai qu'il y avait une histoire de toiture sur l'église voilà et je pense que c'est dû aux pigeons vous savez la fiente exactement qui détruit qui détruit quelque chose en fait et qu'il fallait nettoyer voilà il fallait renettoyer il fallait faire quelque chose c'est vrai que c'est un budget il me dit mais c'était un point d'honneur pour lui que ça se termine pourquoi il dit Fillon 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 c'est son successeur comment il s'appelle Fillon Fillon son nom de famille ah d'accord d'accord ok d'accord il me dit voilà et ça c'était un point d'honneur pour lui en fait de ça et puis ça l'a tracassé il me dit c'est incroyable votre papa il avait un ami qui s'appelait Boris ou quelque chose comme ça Boris Boris oui ou quelqu'un qui devait travailler ou un entrepreneur qui s'appelle Boris peut-être voilà bon c'est pas grave il dit tu peux pas tout connaître ma chérie tu faisais pas partie mais je dois retenir ou pas Boris il dit c'est ton père qui après si vous voulez retenir vous pouvez voilà je connais pas d'entrepreneur je sais pas qui il avait affaire et puis les gens qui côtoyaient il dit tu sais ta mère nous on avait des agendas de ministres ta mère et moi c'est vrai c'est vrai des agendas on a fait on a élevé nos enfants mais on avait aussi ce côté dans le don la donation de soins voilà le travail et tout ça ah oui tout c'est tout ça tout c'est tout ça allez vous avez d'autres questions à poser parce que là je sens que tous les deux ils ont envie d'aller rourouner coucouner tous les deux là tous les deux je voulais juste savoir parce que il y a les chevaux une passion qu'on a en commun d'accord et effectivement il y a eu un épisode difficile en 2021 et c'est à la suite de ça que je l'ai entendu enfin je rêvais mais que je l'ai entendu enfin que je dormais et que je l'ai entendu et je me suis dit avec tout ce qui s'est passé là-bas les chevaux qui sont revenus qui n'ont aucun symptôme rien du tout ben c'était les nôtres sur la quantité et je me suis dit comme je les ai ben je les ai appelés je leur ai dit qu'ils viennent en aide et tout ça est-ce qu'ils sont intervenus ah oui complètement pour les sauver il me dit ah oui voilà pour les sauver oui il me dit votre père est très protecteur de votre maman aussi attention mais il dit chacun s'attache il est en train de dire à votre maman là et c'était important pour lui de faire quelque chose d'important à ce niveau-là il dit ça il dit c'est comme des humains pour nous c'est nos bébés c'est nos bébés c'est vrai et ils ont que nous ils nous on a besoin de leur soutien mais ils ont besoin de notre soutien et c'est nous nous sommes leurs protecteurs et nous devons les protéger des dangers de la maltraitance il dit c'est ce qu'il est en train de me dire ça il était contre la maltraitance la maltraitance votre père n'a jamais aimé qu'un papa vous voyez il n'aime pas du tout ça en fait il dit ils sont intelligents ils comprennent tout ils comprennent exactement tout il dit ils ont une sensibilité quand on est connecté avec eux forcément ils savent ce que nous désirons ils vont nous amener vers là et c'est très important pour lui tout en douceur il dit tout en douceur il ne faut pas crier il ne faut pas en avoir peur il ne faut pas sentir voilà les choses ressentent nos émotions on est connecté nous sommes connectés dès qu'on touche leur peau il aime bien toucher voilà je ne vous laisse à quoi parce que je ne sais plus si c'est le jour de la fête des pères ou le jour de son anniversaire d'accord il y avait encore ce fameux papillon qui était là et je lui parlais du coup au papillon je lui dis qu'est-ce que tu fais là la fenêtre elle est ouverte tu lui dis tu peux t'en aller si tu veux fais attention il est resté en fait il se sert il me rigole il me dit je ne suis quand même pas un papillon mais il se sert du papillon pour vous l'envoyer et tout ça pour dire je suis là je te montre quelque chose de concret pour te dire que je suis là voilà parce qu'il y a eu aussi une victoire d'un petit choune le jour de la fête des pères en 2020 donc suite à son 2021 2021 et est-ce qu'il y était pour quelque chose ou s'il y était pour rien est-ce qu'il l'a vu ? ah non il était pour quelque chose c'est un futur champion ça comment ? c'est un futur champion il dit ouais bah après celui-ci maintenant il est à la retraite mais il y en a une autre carrière mais il y a toujours il dit tous les 4 ans il y a toujours un qui prend la relève de l'autre pas faux voilà il dit tous les 4 ans et là il soutient et là il soutient la nouvelle celle qui a pris la succession exactement exactement et ça il va vous aider là-dessus il me dit c'est quelque chose je veux dire il y a eu ce problème avec le Covid ça a été compliqué aussi je veux dire voilà vos cheveux font de la compétition ou c'est de la scénique ils font aussi ? ils font de la compte du jumping du saut d'obstacle ah d'accord d'accord au départ je les ai jeunes et puis je sais pas s'ils font pas de l'obstacle et en fait il s'avère que merci ils sont assez doués d'accord ah oui et puis il y aura il y aura des doués des super doués c'est ce qu'il est en train de me dire il y en a ils sont un peu plus il dit ils sont plus sensibles et tout ça et en fait ils disent en fait les dressages c'est quelque chose de très compliqué il dit pas toujours facile et tout ça mais il dit le dressage c'est que quand ils sont petits et qu'on les dresse dans l'amour dans la et ils voient notre force en fait que nous sommes forts et qu'ils peuvent être forts pour nous aussi il faut pas montrer de faiblesse si on commence à montrer une faiblesse vis-à-vis d'un cheval il dit c'est foutu il dit c'est vrai il a raison c'est sans fil de toute façon il dit c'est une collaboration nous sommes c'est une collaboration l'un avec l'autre nous on fusionne à ce moment-là les deux fusionnent en même temps parce que des fois moi je ne m'en parle pas du tout c'est juste par passion j'ai juste par passion des chevaux au final mais c'est tout voilà et c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants il dit il dit cette passion c'est une fusion c'est un peu comme avatar en fait c'est ce qu'il est en train de me dire le film avatar quand on fusionne avec la partie de nous en fait comme notre corps notre âme fusionne avec ce corps en fait il faut apprendre à s'aimer à se respecter et tout ça et on ne comprend pas tout ça quand on est dans le monde quand on est terrestre on ne comprend pas ça qu'on doit apprendre à être qui nous sommes nous-mêmes avant tout pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et ta mère avait compris déjà tout ça être dans le vrai être dans le vrai être dans le simple être dans mais on a tellement de capacités il dit quand je vois les capacités qu'on va et qu'on se limite avec nos peurs il dit ma fille apprends à ne pas avoir peur la peur doit être une source de force dire ok là j'ai peur comment passer de cette peur en quelque chose de plus abordable de meilleur de voilà les peurs c'est les croyances voilà c'est exactement ça ce sont des croyances qui te limitent à ton pouvoir il dit pas faux bah oui au pouvoir que tu as en fait voilà et ça c'est la société c'est la religion c'est la société c'est les informations c'est c'est tout ce qui nous entoure en fait le vécu aussi les informations exactement et il dit il faut mettre une limite ou une limite ça veut dire que cette peur elle ne doit pas m'appartenir puisque c'est pas une peur qui est juste ou qui est qui est valable voilà voilà donc pourquoi avoir peur de telle chose alors que je peux emmener tel tel projet ou il y a des projets pour vous il me dit là on est en train de parler de la voyance là d'accord voilà et il va rester là parce qu'il a besoin d'être votre papa il aime bien conseiller attention il adore conseiller il adore il est en train de me dire on va passer à la voyance parce qu'il est en train de me parler de la voyance par rapport à vous Christelle il est en train de me dire qu'en fait ce qui se passe c'est que vous allez prendre un départ en fait un nouveau départ il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place pour quelque chose et il dit que vous êtes suffisamment préparé et il est temps d'aller de l'avant maintenant d'aller de l'avant on va avoir ça oui alors il va y avoir des petits changements d'accord des petits changements c'est ce qu'il me montre mais ces petits changements vont devenir des grands changements et vous allez savoir en fait quel chemin prendre n'ayez pas peur de faire tous ces petits changements parce que ces petits changements permettent aussi à vous dire voilà là ça marche pas là ça marche là je peux perfectionner là je peux aller mieux et tout ça et en fait il y a des choses que vous allez mettre en place et il va falloir passer par des petites choses pour pouvoir il dit c'est comme une étoile à 5 branches il parle de 5 choses et à un moment donné il y aura peut-être 3 branches qui seront excellentes pour faire vos projets en fait c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord ils vont vous guider en fait c'est ce qu'il est en train de me dire mais c'est votre guide je vous donnerai le nom de votre guide parce que le guide est en train de me dire ils vont te guider mais moi je vais te guider en fait c'est un homme c'était une question que j'allais vous demander c'est un homme d'accord il s'appelle Raphaël votre guide j'adore ce prénom il s'appelle Raphaël d'accord voilà il dit je suis la Raphaël enchanté Raphaël le prochain cheval que tu auras tu l'appelleras Raphaël Raphaël ah oui c'est lui qui rave tout oh là c'est lui qui gagne tout ah oui d'accord je dois prendre ça c'est un message c'est un message c'est un message d'accord voilà il va vous mettre des choses en place pour des dispositions des choses en place pour que vous puissiez atteindre vos objectifs c'est ce qu'il est en train de dire alors est-ce qu'il y a eu une jument qui va avoir un bébé ou je veux dire il y a quelque chose qui va qui est en train de se préparer alors il y a eu une naissance une première la première naissance cette année cette année d'accord le 13 vendredi 13 mai vendredi 13 mai d'accord c'est une femelle non c'est un mâle d'accord j'ai plusieurs choses à vous dire oui parce que c'est pas mon métier c'est juste une passion oui c'est une passion mais une passion quand même qui prend de l'ampleur en fait c'est ce qu'on me montre vous voyez en fait vous aimeriez passer passer à ça en fait à votre c'est un loisir mais c'est un loisir qui prend tellement de plaisir en fait c'est ça en fait ah oui c'est que du plaisir voilà c'est une première naissance c'est lui c'est un mâle c'est une jument sa maman c'est une jument que j'ai récupéré que j'adore que j'aime qui est pas trop faite pour le sport mais elle a fait ce poulain là qui a eu beaucoup de difficulté à se mettre en accord avec je sais pas la terre mais il est vivant il est bien vivant maintenant là on m'a donné des nouvelles ce matin il boit qu'il a pas l'air d'être très bien dans son corps mais d'accord alors ce que vous allez faire Christelle vous allez vous reconnecter à ce cheval en fait en fait c'est une question de reconnexion avec lui d'accord il va falloir le regarder en fait le tenir s'il a les voilà il est petit encore je pense mais il va falloir le toucher au niveau du cou en fait je vous aime pas trop qu'on leur touche ce niveau là il adore lui alors c'est bien parce que vous le touchez au niveau du cou vous posez vos mains et vous vous reconnectez à lui en fait en lui parlant par télépathie en lui disant que vous attendez qu'il est le bienvenu ici en fait en fait vous n'avez pas fait vraiment les présentations avec lui d'une certaine façon attendez peut-être un autre parce que quand il arrivait je suis allée le voir le lendemain ou sur le lendemain et il était pas bien et les vétérinaires voulaient tous le tamasier et justement on m'a eu je lui ai posé ma tête contre sa tête et tous les deux mes mains sont attirées par son cou tout le temps oui mais il n'y a pas encore cette connexion vous a pas laissé en fait terminer la connexion avec lui en fait il n'y a pas eu une connexion il est loin il est loin je ne le vois pas beaucoup là je vais le voir mercredi prochain alors vous poserez vos mains sur lui vous vous reconnecterez avec lui ça va durer trois minutes à peu près il faut que ça dure trois minutes en fait vraiment c'est vrai que le temps on ne se rend pas compte mais vous devez vous reconnecter à lui lui dire que vous l'aimez en fait en fait c'est un peu en fait ce poulain en fait c'est ça il a ce côté comme c'est un miracle en fait d'accord c'est un miracle je dis qu'il n'aurait plus la fait miracle je l'appelle autrement mais je dis que j'aurais plus la fait miracle je l'aime infiniment qu'il fasse du sport pas du sport je voulais juste qu'il y ait il va falloir se reconnecter avec lui et le repositionner en lui disant que vous l'aimez qu'il est le bienvenu qu'il vous a manqué et qu'il peut faire énormément de choses magnifiques ici sur terre pour sa connexion qu'il peut devenir un cheval super puissant il a une force en lui inestimable et que vous lui transmettez aussi cette énergie votre énergie aussi à travers lui et vous il va transmettre aussi son énergie et en fait il faut lui connecter en fait un animal un chien un chat a besoin de cette puissance dès leur naissance ils ont besoin de cette reconnexion parce qu'ils viennent pour nous eux s'ils peuvent ils ne viennent pas mais ils viennent par ramour pour l'humain ils reviennent sur terre il s'est battu les vétous il me disait si il ne fait pas ça il faut l'euthanasier et il le faisait dans la foulée et le lendemain il me disait si il ne fait pas ça il faut l'euthanasier et il le faisait tout de suite alors il dit au véto arrêtez il est en train de nous faire voir qu'il veut vivre oui mais il met un peu plus de temps il met un peu plus de temps c'est pas grave on s'en fiche exactement il met un peu plus de temps il y a des enfants qui apprennent très vite il y a des enfants qui leur font du temps mais après quand on leur a donné du temps de l'amour ils font des choses extraordinaires moi je pars de ce principe là je leur apporte que j'essaie d'être bienveillante pour eux et leur apporter de l'amour sans rien attendre d'eux exactement et à chaque fois ils me surprennent et ils me font pleurer parce qu'ils font des trucs spectaculaires et moi je suis émue parce que je ne m'y attends à chaque fois pas bien sûr ils peuvent faire des grandes choses il pourra faire des grandes choses extraordinaires mais vous avez besoin de vous reconnecter à lui on me dit d'accord d'accord donc mercredi je vais faire ça voilà et est-ce que des fois quand au tout début il avait des problèmes et que j'étais très loin que j'étais repartie je prenais des photos de lui puis je lui disais dis à ton mal de partir vous êtes connecté oui oui mais vous êtes connecté par la photo vous êtes connecté ou par l'image mentale vous êtes connecté ce cheval à quelque chose avec vous donc c'est un peu comme une étoile qu'on a au niveau de vous voyez on est tous en fait nous sommes aussi animales aussi d'accord c'est parti à nous on est minéral on est végétal on est c'est pour ça que notre corps il a besoin de minéraux il a besoin de zinc de matière vous voyez on est je vais dire et puis nous dans notre vie de tous les jours où on est une plante donc on est plus sensible et tout ça on peut être aussi moi je sais que je suis un dauphin d'accord un dauphin et je suis un dauphin et en même temps on m'a dit qu'est-ce qu'on me guide mon guide c'est pour ça que j'ai ce côté très télépathie et j'adore l'eau c'est quoi animal totem c'est ça non c'est pas du tout un animal totem c'est en fait c'est par rapport l'âme elle est conçue mais la première ça veut dire que aussi que en fait ma première incarnation n'a pas été sur terre ah d'accord entendu sur une planète en fait moi je sais que je t'ai lié à l'eau tout ce qui est lié à l'eau tout ce sens un peu développé exactement et lié à l'eau lié à la mer j'adore la mer j'ai toujours vécu près de la mer en fait pas loin de la mer mais attention aujourd'hui mais j'ai aussi côté terre parce que je suis aussi une plante je suis représentée aussi par une sensibilité d'une plante une plante qui a besoin d'un peu de soleil un peu de lumière qui est sensible aux choses à l'énergie de la nature qui vit dans l'air vous voyez on peut être deux on peut être trois on peut être seulement une donc on peut être une pierre aussi donc ça dépend on peut être saphir on peut être on peut être une pierre naturelle on peut être de l'argile et en fait ça c'est important parce que ça nous permet de savoir émotionnellement comment gérer nos émotions ça c'est un travail que je suis en train de faire avec les guides actuellement pour que plus tard je puisse mettre en place ça aussi parce que ça permet de mieux nous connaître ben oui et puis mieux gérer le quotidien exactement et mieux se comprendre et mieux lâcher des choses pour mieux voilà mais vous savez il y a tellement de choses à faire exactement mais c'est pas nos ça n'a rien à voir avec nos totems chamanes et tout ça parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dépassées je ne dirais pas ça mais qui font partie d'un autre plan non mais j'avais entendu ça voilà je dis tiens je pense que c'est qui font partie d'un autre plan en fait c'est ça aussi donc pour le coulain donc il y a lui qui est la naissance on va dire de la famille cheval et j'ai deux petites pouliches qui vont arriver de Belgique la semaine prochaine aussi alors je ne sais pas si c'est pas aussi d'accord elles ont pareil il y en a une qui est née le 22 février 2022 ah avec que des 2-2-2 oui 22 février en plus c'est des super chers celle-ci elle est spéciale elle a la réussite j'ai eu un coup de coeur elle a la réussite elle a elle a la réussite vous aurez la réussite avec elle elle peut être une championne si elle est bien bien gérée bien aimée elle pourrait être une championne de championne moi je ne peux que les aimer voilà bon c'est vrai là elles vont être en Normandie donc elles sont loin de moi elles vont être avec le poulain que j'ai appelé My Love le petit il y a des soucis lui il est né le 13 mai oui vendredi 13 mai 2022 d'accord 2022 et la 3 la deuxième qui arrive en même temps que celle qui est née le 22 elle est née le attendez je regarde où est-ce que je peux voir je vais regarder sa date de naissance mais je crois que c'est le 16 ou le hop 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 et la deuxième est-ce que j'ai sa date de naissance je vais la voir sur mon téléphone la deuxième elle est du mois de juin je crois que c'est le 15 juin d'accord mais il faut que je vais la retrouver pas 2023 parce qu'on n'est pas encore 2022 non mais oui et elles arrivent donc elles comptent le chemin ensemble parce qu'elles n'étaient pas encore sevrues et en fait celle du mois de février elle a dû l'être bah celle de mon coup de coeur oui comment s'appelle-t-elle Christelle comment s'appelle-t-elle elle a comment c'est le 22 février oui Elvida Elvida et plus loin Z E-L-V-I-D-A plus loin Z Elvida Elvida la vie ça veut dire la vie Elvida c'est vraiment la vie c'est marrant parce que quand je la vois on me la représente avec le sourire on a l'impression qu'elle sourit tout le temps tout qu'elle fait la force tranquille oui elle est toujours agréable en fait toujours contente c'est drôle comment on me la présente je l'ai vu qu'une fois j'ai eu un coup de coeur mais incroyable et quand je suis allée me présenter parce que je suis allée la voir après l'évent je lui ai dit enchantée je suis Christelle enfin moi je suis comme ça avec lui alors je me présente j'ai enchantée je suis Christelle tu vas intégrer notre famille je lui dis là il y a ma jument qui est actuellement qui va bien encore toi elle s'appelle encore toi et je lui dis bah tu vois là il y a encore toi qui es là c'est ta grande soeur j'espère que tu vas bien je t'attends et elles vont s'entendre il y a de la bonne entente et bah elles font penser en fait Elvida m'a fait penser encore toi et quand je lui ai parlé avec Salah elle a fait ça oui elle sourit tout le temps en fait non non elle sourit Elvida c'est une jument quand on me la montre là elle sourit tout le temps elle sera toujours en train de rire c'est marrant on me la montre comme ça toujours en train de rire voilà elle a les yeux pétillantes elle a des yeux très pétillantes mais gentille mais avec une les yeux une tête gentille et les yeux les yeux elle est oui oui elle a les yeux ronds ronds des billes et elle est expressive elle a fait déterminer en fait on me montre qu'elle a les yeux très pétillants et elle a le sourire qui va avec les yeux en fait elle est émotionnellement je lui ai parlé à ma tête ça comme ça oui oui mais vous allez être surprise parce qu'elle est toujours en train de rire oh génial elle est moqueuse attention elle est moqueuse on me dit ah d'accord bon c'est pas grave en grandissant vous verrez qu'elle sera à ce côté je fais comme je veux mais c'est pas désobéissante c'est pas désobéissante mais alors à ce côté des fois elle voudra faire son allure à elle en fait voilà elle a énormément d'allure donc non non mais vous savez les animaux ont une âme collectif enfin elles ont des voilà et elles ont une âme très elles sont ils ont ils ont une avancée beaucoup plus élevée que les humains sur certaines choses ça m'étonne moi j'en suis convaincue je leur fais faire des communications intuitives avec quelqu'un d'accord donc je je donc je sais qu'ils sont très intelligents à avancer parce que moi je communique avec les animaux ils sont très très intelligents ils vous apprennent beaucoup de choses en fait tout est basé sur l'émotion les animaux c'est énormément l'émotionnel et c'est eux qui vous apprennent énormément l'émotion quand des enfants ne vont pas bien je dis souvent allez chercher un petit chat pour que justement les enfants puissent aller dans l'émotion s'en occuper aimer voilà parce que l'animal il va forcément apporter de l'amour ils ne donnent que de l'amour ils ne donnent que ça ils sont donné de l'amour après si on leur fait du bal forcément ils ne reviendront pas vers vous ils ont une mémoire surtout un chat le petit qu'est né j'ai appelé my love lui il va réussir si on arrive à se connecter oui il ne faut pas il ne faut pas lâcher il faut le tenir il faut le tenir par là au niveau cervical en fait c'est un petit souci au niveau du bal son envolure ah oui il a quelque chose non non en bas en fait il a quelque chose à ce niveau là qu'il va falloir avec vos mains le fait de chauffer et tout ça il va se sentir en fait c'est comme si vous le posiez en fait c'est comme si vous le posiez sur la terre allez je te pose maintenant voilà c'est comme c'est comme un baptême en fait vous allez faire en haut de haut vers le bas exactement en fait tout doucement vous allez le poser vous allez lui parler tout doucement vous allez descendre les mains vous allez lui poser et lui dire voilà tu fais partie de la terre avec nous voilà tu as des choses à faire avec moi tu as des choses à faire avec des gens qui vont être là voilà tu vas montrer le meilleur de toi parce que tu es exceptionnel t'es my love ah oui bah ça voilà tu es important en fait tu es important tu es important voilà il a besoin j'aurais été décrocher la lune pour lui j'aurais été décrocher la lune il a bien fait de ne pas de ne pas écouter il ne faut pas écouter des fois des gens qui sont trop terre à terre tout ça il faut laisser un peu de temps je leur ai dit arrêtez je ne veux plus entendre parler de ça il nous montre à chaque fois qu'il veut il veut vivre qu'il a besoin de temps laissez-le ils m'ont dit non stop il me dit mais il ne fera peut-être pas jamais de sport mais je lui dis mais laissez-le tranquille non mais il sera il sera une bonne séni aussi pour avoir du bébé s'il faut ouais je ne sais pas s'il ne veut pas de sport si je le garderai entier parce qu'après à gérer c'est compliqué je sais bien mais il sera certainement un super cheval pour donner super champion d'accord on verra et la troisième elle est le 15 juin 2022 d'accord et elle s'appelle concepta plus loin d w plus loin z c o n c e d t a vous avez été trop vite écrivez-le moi par messenger concepta concepta à conception alors concepta c o n c e oui de t a oui concepta un espace après c'est d w un espace z ils auraient pu faire moins compliqué que ça ouais après je pense c'est des initiales c'est l'élevage voilà c'est l'élevage des w z voilà concepta ça veut dire aussi le ça veut dire aussi la conseillère en fait ça veut dire ça en fait voilà concepta c'est la conseillère c'est celui qui conseille en fait et votre père est en train de me dire conseiller municipal ah 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 est-ce qu'il voit tous ces fous-là est-ce qu'il est heureux ah oui il aime tout ça en fait d'accord en fait il est en train de me dire moi j'aime quand on il y a une sorte de compétition quand même d'aller au bout des choses mais c'est de voir qu'on peut faire tellement alors il est contre le cirque il me dit tout ce qui est cirque voilà c'est vrai on oblige l'animal à faire des choses qui ne sont pas adéquates à eux en fait on veut faire comme des chiens et c'est pas des chiens il y a encore un chien il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire faire mais après en fait ces sports ils aiment ils aiment aussi sauter les bannées et ça c'est exploiter leur talent naturel exactement rien de forcé exactement ça fait partie de leur en fait mettre l'élégance aussi puisque un cheval c'est forcément dans l'élégance et il dit après exploiter l'animal dans la danse dans des trucs comme ça c'est pas forcément c'est pas il y a des chevaux qui sont faits qui aiment danser mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas les amener à faire de la danse puisqu'ils ne savent pas ils ne savent pas faire c'est tout un travail là derrière l'animal est en souffrance avec ça c'est comme si on me demandait moi aujourd'hui d'accord j'ai compris de faire des danses ballerines alors que je n'ai pas les pieds préparés à ça je n'ai jamais fait c'est la même chose donc je n'ai pas les muscles je n'ai pas les c'est tout et puis je serai trop lourde maintenant mais du coup j'ai regardé mais et puis on n'a pas le corps même si on aime un sport on n'a peut-être pas le corps qui est adapté exactement il y a des choses que les parents vont emmener telle personne mais elle ne pourra jamais le faire et elle va par contre faire autre chose qui va de la musique ou autre chose qui va vraiment l'épanouir ou du théâtre ou de la peinture ou de l'escalade je veux dire il y a quelque chose qui est adapté quand on c'est pour ça qu'un enfant c'est important de le laisser naviguer un peu dans des choses même si ça ne lui plaît pas ça ne veut pas dire que en fait ce n'est pas nos nos plaisirs qui doit influencer l'enfant on lui influence forcément avec des choses qu'on aime mais si on voit que l'enfant ce n'est pas forcément son truc il ne faut pas persévérer il faut l'emmener dans d'autres choses il faut le laisser trouver oui exactement mais Christelle il y a de la réussite pour vous au niveau je vais dire au niveau de vos poulains de vos ponis il y a des choses qui se mettent en place il y a des succès c'est ce qu'on est en train de me dire il y a des satisfactions ce n'est pas des succès que vous cherchez c'est une satisfaction parce que c'est quelque chose qui si vous pourriez faire ça 24h sur 24 au moins 8h par jour c'est ce que vous aimeriez faire en fait c'est ce qu'on est en train de me dire et ces petites polices elles vont vous aider justement la réalisation et votre papa il contribue il est en train de me dire à ce que vous puissiez vous épanouir là-dedans vous faites du secrétariat vous aidez votre mari ou quelque chose comme ça je suis divorcée ah vous êtes divorcée d'accord votre mari votre ex on va dire ex il travaille dans une entreprise il est entrepreneur ou quelque chose comme ça non il travaillait avec moi d'accord et là aujourd'hui on parle d'entrepreneur vouloir entreprendre quelque chose il ne travaille plus avec lui oui ah mais je ne suis pas de nouvelle ah d'accord on ne va pas parler de lui on voit quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose c'est content qu'on parle de lui ah non de quoi je ne pense pas que papa je ne suis pas très content qu'on parle de lui ah non 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 il dit celui-là c'est bon il fait comme ça voilà il a assez pris en fait c'est ce qu'il est en train de me dire ah oui voilà c'est bon c'est bon ok on voit quand même aussi Christelle que vous êtes bien entourée de personnes de bonnes personnes vous avez une bonne équipe en fait c'est une famille c'est ce qu'on est en train de me dire qui aussi cette passion comme vous qui sont avenants disponibles aussi quand il le faut voilà et c'est ça qui est super vous avez c'est pas toujours évident et vous avez fait en sorte que que tout se passe bien et il y a de la communication entre vous et cette communication elle permet de mieux de faire les choses vite quand il faut les faire de mieux gérer tout ça en fait il y a toujours quelqu'un à disposition s'il le faut en fait aussi c'est vrai c'est vrai tu es bien entourée exactement est-ce que je vois quand même un grand endroit vous avez de quoi accueillir parce qu'on me montre un grand endroit en fait ou non d'accord il y avait avant avec votre papa un grand endroit ouais voilà là où il y avait la grange oui exactement c'est ce qu'il est en train de me dire tout est parti en fait c'est ce qu'il me montre vous auriez aimé récupérer c'est ce qu'il dit aussi de l'éterre oui de l'éterre oui mais je pense que ça n'a pas pu être faisable non parce qu'il y avait c'est un investissement trop trop lourd c'est ce qu'il me dit en fait compliqué il avait raison il m'a dit ça serait trop de travail pour moi il avait raison si vous étiez il me dit si t'étais avec un agriculteur ou quelqu'un qui aime la terre ça aurait été beaucoup plus facile pour toi mais bon c'est pas grave de toute façon d'accord Christelle vous allez poser vos questions si vous voulez bien d'accord une question j'ai plus de questions non mais par exemple là leur bateau